1er changement, le calendrier est raccourci. La phase principale dure du 15 mai au 19 juillet, la phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre. 2e changement, tu as moins de temps pour répondre. 5 jours entre le 15 et le 20 mai, 3 jours jusqu'au 19 juillet. Dernier changement, la mise en place d'un répondeur automatique. Une fois paramétré, il validera automatiquement les choix que tu auras réalisés. Tu peux trouver par exemple un certain nombre d'informations sur le contenu des formations, leur organisation, les taux de réussite, les débouchés. Tu peux avoir un contact avec un responsable pédagogique qui t'expliquera comment la formation est organisée. Tu peux aussi trouver les dates des journées portes ouvertes des établissements. Évidemment, tu peux trouver aussi les attendus de ces formations pour savoir quelles sont les compétences qui te permettront d'y réussir. Et puis, bien sûr, les critères qui seront regardés pour l'analyse de ton dossier dans Parcoursup. Cette année, il y a plus de 14 000 formations qui sont disponibles dans Parcoursup. Des licences, des BTS, des DUT, des classes préparatoires aux grandes écoles, des écoles d'art, des diplômes nationaux des métiers d'art et du design, des écoles de commerce, des remises à niveau, par exemple, en hôtellerie, pour ne citer qu'elles. Un nombre vraiment très important de formations et il te suffit d'aller sur le site Parcoursup pour les découvrir. Cette année, dans Parcoursup, tu trouveras quatre types de formations supplémentaires. Les instituts de formation en soins infirmiers, les instituts de formation en travail social, les écoles d'ingénieurs post-bac et les écoles de commerce, pour la plupart.